Alors dans ce pays qui est Hong Kong, eh bien l'essence est à 3 euros le litre. Magnifique. Dans la région administrative spéciale de Hong Kong, en Chine par exemple, le prix de l'essence et du diesel tourne au moment où nous y confondons Céline autour des 3 euros le litre, un niveau qui aurait de quoi effrayer les automobiles sur le continent, mais qui est arrêté depuis quelques temps dans cette région. Les Hongkongais sont habitués à des prix élevés de l'essence et du diesel depuis des années. Selon l'historique des prix que nous avons consultés, les habitants de cette région administrative spéciale doivent payer leur litre d'essence et du diesel autour de 2 euros depuis au moins 2014. C'est la région du monde où les prix sont les plus élevés depuis plus d'une décennie. Il y a des raisons à ça, comme Monaco par exemple, Hong Kong est tout petit et très fortement urbanisé. Les promoteurs immobiliers y construisent des gratte-ciales et autres immeubles depuis des décennies. Il y a très peu de place pour construire des stations d'essence, et encore moins un réseau de stations adaptées réduisant les coûts de distribution. Pour ne rien arranger, l'essentiel de l'essence consommée à Hong Kong est importée de Singapour, et les taxes sur ce territoire sont particulièrement élevées, expliquant ces tarifs intersidéraux. A date, les Hong Kongais, dont la région administrative jouxte la métropole de Shenzhen en Chine continentale, ne peuvent pas simplement passer la frontière en voiture pour faire un plein d'essence moins cher. Il faut pour cela payer des taxes supplémentaires, pour avoir le droit de disposer de deux plaques d'immatriculation différentes, et d'étenir un permis supplémentaire. Sans compter une assurance plus chère et la douane, qui ont toute tentative de passer la frontière actuellement particulièrement lente, ce qui concourt à rendre le fait de passer la frontière pour faire son plein particulièrement peu pratique et plus rentable. Du coup, les tarifs restent élevés, sans amélioration en vue. C'est une intégration de plus en plus rapide de ce territoire au reste de la Chine. Comment les Hong Kongais peuvent-ils faire des économies ? C'est là où les solutions ressemblent finalement à ce que le gouvernement propose en Europe. De facto, les autorités encouragent les automobilistes à acheter plutôt une voiture électrique. Mais qui reste chère là-bas aussi quand même. Ce serait intéressant de voir le prix de l'électricité à Hong Kong. D'ailleurs, je vais essayer de voir. Eh bien, 20 centimes le kilowatt-heure. Ouais, c'est quand même beaucoup plus rentable. 20 centimes de dollars en plus. Donc finalement, c'est à peu près comme chez nous. Alors par contre, peut-être qu'à cause des taxes, ils vont payer leur voiture électrique à très cher, mais c'était pas là-bas d'ailleurs qu'il y avait une Nissan Leaf hors de prix, là ? Dans ce pays, là ? Ou alors c'était à Singapour, je sais plus. Bref, voilà, pour ce pays. Alors j'imagine que c'est pas partout 3 euros le litre, mais on doit pas être loin. C'est l'ouette de 70, de 80, quoi. Voir plus par endroits. Ce qui est juste gigantesque. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. Merci. Merci.